ah 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 oui 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 est ce que vous voyez ça ouais 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 salut les cocos c'est Kay comment allez vous moi ça va nickel 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 aujourd'hui je voulais faire un truc un peu plus excusez moi j'ai cru voir un truc mais c'était pas ça je crois qu'il avait une bête derrière moi en fait non j'ai rempoté une plante et en fait j'en ai mis partout quel cochonne aujourd'hui une vidéo un petit peu spécial ça fait longtemps que j'ai pas fait ça j'ai reçu un colis je sais très bien de qui me vient le colis c'est pas un colis surprise c'est un colis de chez la case des belles vous commencez à connaître les fameux produits de la case des belles qui sont des produits qui sont spécialement conçus par Maryse qui est donc la créatrice de la marque la case des belles spécialement conçu pour les personnes loxées microloxées les cheveux secs les cheveux libres les cheveux crépus les cheveux bouclés rien que ça tout ça avec des ingrédients 100% naturel vous avez dû voir au niveau de mes autres vidéos celle ci par exemple comment j'utilise ces produits et que ce sont des produits que j'adore 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 leur composition je trouve ça vraiment génial c'est vraiment quelque chose d'adapté vraiment pour les lox et pour les cheveux libres également bien sûr vous pouvez utiliser vous allez voir qu'il ya pas mal de produits enfin si vous regardez mes autres vidéos vous verrez qu'il ya pas mal de produits qui sont conçus aussi pour les cheveux libres comme par exemple des beurres capillaires qui vont être plus adaptés aux cheveux libres tout simplement ce que je vais vous montrer c'est que j'ai reçu donc un colis qui n'est pas encore ouvert que je vais ouvrir avec cet outil ne fait pas ça chez vous donc je vais ouvrir tout de suite devant vous je vous montre que je m'ouvre vraiment je sais à peu près ce qu'il ya dedans mais je n'ai pas encore vu donc on va regarder ça ensemble alors un masque capillaire j'ai plus de ma caméra a coupé je suis désolée mais j'ai pas regardé entre temps j'ai juste été chercher une nouvelle batterie un masque capillaire regardez comme c'est joli il ya un arbre derrière on dirait un baobab vous savez ces arbres majestueux africains donc celui là il s'appelle secret de baobab masque capillaire voilà bah écoutez savez quoi je vais l'ouvrir pour voir un peu comme il est oh mon dieu pardon oulala regardez déjà la texture elle est quand même assez fluide translucide j'ai envie de dire et en fait il sent on dirait les bains moussants quand j'étais petite vous savez les bains moussants là qu'on achète dans des pots de 4 litres ça sent trop bon ça sent frais c'est un peu vanillé citronné je sais pas trop ce qu'il ya dedans mais je veux dire comme c'est comme senteur comme fragrance mais ça sent trop bon ensuite c'est ce que je vois là ah ça je connais alors le petit truc est parti ça je connais déjà c'est la brume capillaire eau d'aloe mais je sais je sais alors attendez je vous montre quand même parce que pour ceux qui connaissent pas d'eau d'aloe mais je sais qu'elle était rendue plus nourrissante que la version précédente c'est une nouvelle version et je vois au travers je sais pas si vous allez réussir à le voir attendez je vais essayer de vous faire un truc ça va vous donner mal aux yeux mais écoutez c'est les moyens d'hollywood vous voyez ou pas là fait mon petit focusing stop là et voilà voyez là regardez moi ces gouttelettes et ben ce sont des gouttelettes que je ne voyais pas dans l'autre version là on voit vraiment qu'il ya des petites gouttelettes d'un corps gras donc en effet c'est d'être plus nourrissant que l'autre version très hydratant parce que vous voyez en plus à base d'aloe d'aloe qui est plus hydratante que l'eau classique et je vois des gouttelettes d'un produit huileux donc c'est très bien pas lire tous les ingrédients là comme ça dans cette vidéo là je vous montre juste les nouveaux produits et je vous les testerai dans une prochaine vidéo parce qu'on va pas faire une vidéo trop à rallonge c'est très très chiant pour vous comme pour moi ensuite qu'est ce qu'on a d'autre comme produit ah ça je l'avais vu et je me suis dit j'espère qu'il sera dedans c'est ça c'est un tonic capillaire aux huiles essentielles un tonic capillaire là je vais vous lire parce que j'aurais peut-être dû vous lire le vas-y je vous lis le tonic après je vous lis le masque je cherche les mots c'est chaud le tonic capillaire de la case des belles est une brume capillaire enrichie en glycérine végétale la glycérine vous savez que j'aime ça la glycérine va absorber l'humidité et empêcher que l'humidité s'en aille donc quand j'en mets dans mes vapors j'en j'ai des glycérines aussi dans l'eau d'aloe il y a de la glycérine on voit rien croyez moi sur parole voilà et donc qu'est ce qu'il nous dit enrichi en glycérine végétale et en huile essentielle de bois de haut de romarin de menthe poivrée et de tea tree donc c'est bien pour les personnes qui cherchent quelque chose d'assez rafraîchissant je pense ça doit être vraiment sympa de façon c'est un tonic donc aux huiles essentielles donc je pense que c'est quelque chose qui pulse ces huiles essentielles reconnues pour leur propriété assainissante antifongique donc ça tue les champignons qui sont responsables de certains types de pellicules voilà purifiante et fonctionne en synergie pour tonifier le cuir chevelu et stimuler la pousse oui ça sent la menthe et le tea tree waouh waouh ah ouais c'est puissant ou ça ça fait du bien ça on dirait que assez rafraîchissant en moi je sens que cet été je sens que je vais apprécier et ça doit être vraiment vraiment bien pour les personnes qui ont besoin d'avoir le cuir chevelu vraiment tonifié mais rien qu'à l'odeur tu as l'impression que tu as pris une douche fraîche ah oui j'avais dit que j'allais vous lire le masque capillaire secret de baobab et de la case des belles est un masque capillaire formulé à base d'huile de baobab et d'hibiscus je vous en ai parlé ici l'huile d'hibiscus allez jeter un petit coup d'oeil sa texture fondante adaptée aux lox a réparé nourrir les cheveux oui 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 je vais tester un masque capillaire je vais tester ça ah là là dans une prochaine vidéo je vais vous montrer ça donc il est adapté aux lox ok non mais moi j'écoute pas qu'on me parle de trucs je crois qu'on me l'a dit mais je me souvenais plus ouais parce que je voyais que franchement la texture comme ça qui est très la texture voyez elle a l'air transparente fluide ça je dis qu'elle est très très fine franchement elle est super fine regardez très 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 fine en plus l'odeur non mais ah ok un masque ok 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 ah oui c'est vrai qu'elle m'avait dit quelque chose alors attendez il y a plusieurs fragrances celle ci c'est ça parce qu'en fait celle ci elle est ce qu'elle a l'odeur ou alors je vous explique parce que là je suis en parler toute seule en fait et en fait c'est deux nouvelles fragrances oh là là marie si tu vas m'en vouloir mais et jeter quelque chose avant vouloir mais j'avais oublié alors ça sent trop bon là on dirait un parfum je sais pas quoi vous dire c'est un parfum ça fait un peu vanillé c'est ça c'est le genre de vanille est assez floral donc ouais vous avez des nouvelles fragrances et c'est ça excusez moi que je voulais dire vous avez des nouvelles fragrances pour rose aloe et là vous avez la fragrance vanillé la fragrance que j'avais sur les autres vidéos la fragrance la première qui a été sortie c'est la fragrance amande et donc elle a vraiment une odeur comme la colle cléopâtre quand on était petit vous savez et celle ci elle a une odeur on dirait du parfum mais ça doit être super agréable tu mets ça dans tes locs et tu sens bon comme si tu avais parfumé tes cheveux et en plus ça hydrate ça nourrit vas-y c'est trop bien ça et là je vais sentir celle ci du coup oulala on dirait bubblegum ouais 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 ah non c'est cacao ah ça sent l'odeur du baume que je vous ai montré sur cette vidéo là le baume cacao que je vous ai montré le baume cacaoté qui est plus pour les cheveux qui sont pas luxés waouh waouh ça sent trop bon ça sent la même odeur ok vous avez une odeur chocolat et la fragrance plutôt vanillé un petit peu floral comme ça on dirait vraiment un parfum celui ci ça sent super bon mon dieu ok d'accord et j'ai vu j'avais jeté quelque chose bon bah j'ai le bouchon qui est parti je ne sais où donc la brume capillaire vous connaissez oasis là c'est la composition qui a été enrichie regardez moi ça moi je le vois d'ici non vous voyez pas je vais vous faire un petit technique avec mes grands moyens d'hollywood est ce que vous voyez ça est ce que vous voyez la partie comme ça donc ça fait un peu comme un style un peu bifasé donc va falloir le secouer bien comme il faut avant de l'utiliser mais c'est très intéressant donc voilà celle ci la formule a été enrichie de la formule de la du spray oasis donc il est encore plus hydratant et celui ci je vous rappelle c'est une brume capillaire à base de jus d'aloe vera comme je vous l'ai dit l'aloe vera ça hydrate encore plus que l'eau parce que l'aloe vera est très riche en différents nutriments proche au cyprès frère fallait me dire aussi en vitamines donc c'est plus nutritif que de l'eau classique et d'huile végétale les huiles d'avocat et l'huile d'avocat l'huile d'avocat c'est une huile qui est très 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 nourrissante moi je l'adore pour la peau voilà donc elle aussi bonne pour les cheveux en centurie si vous voulez tester une huile c'est pas mal de faire ça c'est de tester d'abord sur votre peau aux endroits où elle est la plus ou votre peau est la plus sèche vous verrez tout de suite comment votre peau réagi et moi l'huile d'avocat ma peau elle adore ça de moutarde très bien pour activer la circulation de ricin pareil l'huile de ricin qui va vraiment aider comme ça aussi à activer une repousse active au niveau des cheveux fonctionne en synergie pour fortifier réparer et protéger les cheveux ces huiles sont également réputés pour favoriser la croissance capillaire donc voilà voilà tous les nouveaux produits de chez la case des belles eau d'aloe de nouvelles fragrances chocolat et l'odeur un peu plus vanillée vous avez déjà la fragrance amandes que j'ai déjà utilisé qui sont super bons aussi en fait c'est des odeurs vraiment enivrantes en fait le truc c'est que vous allez devenir complètement accro si vous commencez avec ça vous allez devenir accro mais accro en mode accro ensuite je récapitule donc on a tout fini de toute façon vous inquiétez pas c'est bon la brume capillaire oasis qui a été enrichie comme vous l'avez vu qui est limite bifasé donc il va falloir bien la secouer avant d'utiliser ça a l'air super super nourrissant aussi bien que les autres mais celle ci elle m'a l'air encore plus nourrissante que celle ci mais je sais pas j'ai pas encore testé donc je vous dirai ça il faut que je trouve retrouve le bouchon le tonic capillaire qui sent le frais qui donne trop envie d'essayer maintenant mais je verrai quand est ce que je vais l'utiliser c'est bien je pense quand quand vous avez besoin d'un coup de rafraîchissement voilà après je sais pas après le sport après avoir bougé après une bonne journée de travail tu vas pourri ça t'es content ou le matin avant de partir au boulot ça donne un coup peps ça a l'air vraiment vraiment bien franchement c'est génial et le produit qui m'étonne encore le plus ça va être le masque capillaire déjà j'adore l'étiquette je le remonte encore j'adore elle est trop trop belle ouais parce qu'il ya un arbre dessus et moi je suis très 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 végétaux c'est mon truc je suis une grande fan de plantes et de végétaux l'odeur l'odeur du bien moussant de quand j'étais petite c'est génial et il est adapté pour les locks attention le masque capillaire de chez la case des belles est adapté pour les locks donc on s'arrête là pour cette vidéo attention je vous retrouve pour une prochaine vidéo je sais pas ce sera la prochaine ou celle d'après mais en tout cas c'est prévu que j'essaye ces produits aussi bien sur moi que sur des cobayes parce que j'aime bien d'avoir des cobayes sur la chaîne je pense que vous avez remarqué j'aime bien attraper des gens comme ça les poser sur la chaise et m'en servir comme des vulgaires poupées en tout cas les cocos j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas un petit pouce vers le haut c'est très important pour moi le pouce vers le haut naka si vous que n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait aussi à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne parce que vous avez pu le remarquer pendant une période je mettais des vidéos en ligne assez régulièrement mais ce n'est plus possible c'est juste plus possible je mets des vidéos en ligne régulièrement mais c'est pas quelque chose de très calendaire quoi donc activer cette petite cloche c'est très important pour avoir les notifications je remercie mais dix mille fois les personnes super généreuse qui ont été faire un petit tour sur mon tipeee je fais des gros bisous à tous et je vous dis à très très vite pour la prochaine les cocos bye bye 1 1 1